Ce partage de la musique c'est quelque chose qui me plaît, les contacts avec un public qui n'a pas des a priori et qui n'est pas forcément encore formaté avec des réactions disant politiquement correctes. Donc c'est très spontané, quand ils réagissent c'est du vrai. Oui le... Alors la derbocale, la derbocale est un instrument qu'on met ici, c'est de tac, 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 tac. Si tu fais ça sur l'intérieur, tu penses qu'il aura du mal à la fin. Rigoler dès qu'il y a quelque chose qui les désarçonne ou qui les interpelle, je voyais dans la pièce avec flûte quand il y avait des ornements ou des choses qui leur semblaient comme ça un peu étranges, donc du coup il y a une réaction un peu de rire, mais je trouve ça bien finalement, ils expriment quelque chose, c'est à dire qu'ils vivent vraiment la musique en même temps que moi qu'ils la jouent. Vraiment le concert classique je trouve que ça a été formalisé à une époque où on a une sorte de règle à respecter. En fait c'est vrai que dans le concert classique tout le monde est très sage, très réceptif, mais je trouve que pour nous aussi c'est une bonne leçon de recevoir les réactions très honnêtes et très sincères. C'est un problème de faire la corde, la deuxième corde maintenant et que c'est bien. Chut, chut, chut. Là dans la troisième. Super, et la quatrième. Merci. Ce qui me frappe est d'un point de vue pédagogique plus large, c'est la manière, et notamment depuis trois ans dans les ateliers, c'est la manière dont ils réagissent différemment quand ils ont à s'impliquer, notamment avec les instruments. Et que quand ils font, en fait, ils sont tout d'un coup réceptifs différemment ensuite au langage et au discours qu'on peut retenir. Ça ouvre les choses différemment et que le savoir rentre à ce moment-là beaucoup plus aisément. Et on a pu le vérifier, notamment sur la connaissance des instruments, ceux qui ont fait l'orchestre, par exemple, avec l'orchestre c'était évident, ceux qui ont fait l'orchestre ensuite connaissent les instruments, ceux qui n'ont pas fait l'orchestre alors qu'on leur a présenté l'instrument, alors qu'on leur a donné le savoir de manière frontale, ceux-là, ça leur est passé au-dessus de la tête. Est-ce que vous pourriez faire le même, un son de tous, la note est plus aiguë, mais ensemble ? Ok, plus ensemble. Comment on va faire pour être plus ensemble ? Un, deux, trois, essaye, on écoute. C'est Jules Ansel qui le donne. C'est toi qui le donne, deux, trois, non ? Chut ! Ce qu'on fait ne saurait en aucune manière se substituer à ce que font les profs de musique, qui font écouter la musique, qui font découvrir des choses, et donc ça ne peut que se greffer dessus, en fait. Et je ne suis même pas sûr que le travail, s'il n'était pas fait en amont par les profs de musique, ce qu'on ferait aurait le moindre impact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501